Swiper, c'est... Faut tout pénis, faut tout pénis, faut tout pénis, pis je suis comme... C'est lourd. Est-ce qu'on serait un peu à bout des applications de rencontres? Oui, certainement. Tinder. Bumble. Grindr. Badou. Hinch. Ça peut vraiment être déprimant vraiment vite. Qu'est-ce qui fait qu'on peut commencer par se sentir comme cette madame-là, la confiance dans le tapis, pour finir... Blancée. La science doit bien avoir de quoi à dire là-dessus. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on swipe. On est rendu plus de 360 millions à se creuser en ligne dans un marché qui devrait bientôt dépasser les 4 milliards de dollars. Ça en fait du... Allô, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pourrais dire ça... On se tourne évidemment vers les applications de rencontres pour trouver quelqu'un... Qui va te donner des tibets. C'est bien normal. Mais pour beaucoup de monde, c'est devenu un moyen de changer les idées. C'est souvent une façon pour moi de passer le temps, comme si j'étais sur Instagram, par exemple. Oui, une espèce de doom scroll. Sur Tinder, c'est très machinal. On swipe, 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 swipe. C'est un petit peu l'analogie des machines à sous. C'est pas juste un petit peu l'analogie des machines à sous. C'est en plein ça. C'est comme un jeu. Voyons voir ce qui se passe dans la tête de Fred, non fictif, 24 ans, qui ouvre une application de rencontre. Et c'est parti! Admirer le genre, le style, l'artiste de la crise. On glisse à droite. Oui, c'est un match! Un match dans le cerveau. Ça va amener l'activation d'un système neuronal qu'on appelle le système de récompense, qui va résulter en la sécrétion d'un neurotransmetteur qu'on connaît très bien dans le milieu de la dépendance, et qu'on appelle la dopamine. Les neurotransmetteurs permettent à nos neurones de communiquer. Et la dopamine, c'est le messager du fun! Ça vient avec un sentiment de satisfaction, et ça peut aussi venir avec des joues qui rougissent, ou un cœur qui bat à une vitesse de type, ben voyons, j'ai ben trop bu de café-filtre. Juste ça, cette pointe de dopamine-là, c'est assez pour donner le goût à Fred, non fictif, 24 ans, de revenir swiper. Plus un comportement est récompensé de façon intermittente, ça va amener un renforcement qui est supérieur. Ben tiens donc! Chapeau, Tinder! Comme au casino, le fait qu'on ne sache jamais si on va finir par gagner au grand jeu du dating, a le potentiel de nous rendre accros. Vais-je toucher le gros lot avec le prochain message? Où va-t-on encore me demander si je suis pour ou contre la coriandre? On le sait jamais! C'est vraiment comme la loterie. Le système de récompense existe depuis que l'humain est humain. Et il s'est développé pour nous aider à manger, boire, dormir, survivre, quoi. Nous, on est rendus qu'on le sollicite à grands coups de super like. Pourquoi pas? C'est très flatteur. Si on s'ennuie, si on est stressé... On va avoir tendance à aller chercher notre téléphone cellulaire, plus souvent, le cerveau va nous amener à répéter ces comportements-là pour avoir un effet d'apaisement qui est temporaire. C'est pas notre faute, OK? C'est notre cerveau. La bonne nouvelle, c'est que... Tout comportement de distraction peut avoir un effet bénéfique sur la santé mentale. À petite dose, ça nous amène à nous décentrer un petit peu de nos anticipations, de nos ruminations du quotidien. Je pense qu'il faut prendre un petit respire puis aller boire un petit verre d'eau quand on parle des applications de rencontre. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir parler de nos émotions. C'est un peu jamais! Les premières conclusions de quelques études suggèrent des liens entre l'utilisation des applications de rencontre et les symptômes de dépression. Mais c'est encore loin d'avoir été examiné de long en large par les scientifiques. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le nombre d'heures d'utilisation des technologies en général et la santé mentale sont associés. On peut parler d'un stress qui a augmenté d'anxiété ou même de symptômes dépressifs. Bonjour, la spirale. La science a aussi prouvé que plus on a de choix, moins on est satisfait de notre choix. C'est un phénomène de fatigue cognitive qui a été démontré dans plusieurs milieux, même au niveau du commerce. Plus on a un choix élevé, plus on peut avoir un effet de fatigue au niveau comportemental et au niveau émotionnel. Je pense que c'est étourdissant un petit peu de l'aspect... L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Pour ajouter au cocktail... Oh mon Dieu, le ghosting! Les gens qui sont plutôt fragilisés, qui ont eu des expériences difficiles au niveau amoureux, au niveau interpersonnel, le fait de revivre plusieurs rejets, ça peut amener à une fragilisation de l'estime de soi, bien entendu. On dirait que ça a devenu un petit peu une normalité. Je trouve qu'il y a des niveaux aussi de ghosting. Bambol rappelle qu'il est parfois tout à fait acceptable de ghosting. Genre quand on pense que la personne essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou en cas de microagression ou de fétichisme. Ah, j'aime ta couleur chocolatée. C'était un gars que j'avais match sur Tinder. Il m'avait appelé, genre, son couscous du Sarah. Puis là, je suis genre, what? Quand on parle de fétichisme, là, c'est près d'actualité. On va assumer des stéréotypes, puis on va te les remettre en pleine face. Ça peut être vraiment déroutant et déprimant. Pour les personnes racisées, les applications de rencontres sont une arme à double tranchant. Après avoir analysé les conversations de plus de 500 000 personnes, des sociologues ont conclu qu'un plus grand bassin de partenaires potentiels, ça vient avec plus d'interactions racistes. Ça peut vraiment sentir comme si on était une denrée rare, qu'on veut se mettre sous la dent, puis qu'on veut jeter. Un centre de recherche américain a demandé à des milliers de personnes d'évaluer leur récente expérience de dating en ligne. Résultat, on est collectivement mi-figue, mi-raisin, et nos impressions varient en fonction de notre orientation sexuelle, notre genre et notre revenu, notamment. D'avoir un visuel sur le nombre de personnes queer que je pouvais contacter, c'était vraiment comme excitant. Les membres de la communauté LGBTQ+, auraient plus tendance à pencher vers le positif que les hétéros. Même chose pour les hommes lorsqu'on les compare aux femmes. L'étude montre d'ailleurs que les femmes sont davantage susceptibles de recevoir des insultes, des menaces physiques, des... Photos de mon sollicité. Et d'être harcelées. De nos jours, c'est difficile d'avoir confiance, je pense. Si vous sentez que les applications de rencontre commencent à miner votre quotidien, les spécialistes suggèrent de prendre une pause ou de réserver des plages horaires pour limiter votre temps d'utilisation. Et ça... Ça peut limiter le renforcement et donc la quantité de dopamine qui est sécrétée en lien avec les applications. Ça peut aussi vous donner le temps de travailler vos prochaines pick-up lines. T'es une demande! C'est quoi mon signe astrologique? Je m'en vais. Ta shape de pâte préférée, ça en dit long sur une personne, je crois. La shape de pâte préférée. Avant de retourner swiper, abonnez-vous donc à la chaîne YouTube de Rad. Merci, là! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada